Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, notre Dieu libérateur. Levons-nous pour chanter notre réponse en chantant, chantons l'Esprit de lumière. Chantons l'Esprit de lumière, car sa présence reste entière. En chacun des cœurs visités, par Lui s'ouvre l'Évangile et notre esprit devient paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia, gloire à l'Esprit, à l'Esprit Saint qui nous éclaire et nous soutient. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, le moment où l'Église se retrouve particulièrement en communauté, où nous nous souvenons que nous avons besoin les uns des autres, et aussi de recevoir cette parole qui nous dépasse, qui traverse les siècles et qui porte notre vie. Nous écoutons quelques extraits du psaume 89 pour le temps de la louange. Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Car je dis, la bienveillance est bâtie pour l'éternité. Voici les cieux. En eux, tu affermis ta fidélité. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Les cieux célèbrent tes merveilles, Éternel, de même ta fidélité dans l'Assemblée des Saints. Qui, en effet, dans la nue, peut se mesurer à l'Éternel ? Qui est comparable à l'Éternel parmi les fils des dieux ? Dieu est terrible au grand conseil des Saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, éternel ? Ta fidélité t'environne. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. Éternel, il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour. Par ta justice, il s'élève, car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que s'élève notre force, car notre bouclier est à l'Éternel, au sein d'Israël, notre roi. Amen. Nous pouvons chanter un cantique de louanges. Nos cœurs te chantent. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes, te célèbres, Fils de Dieu. Joie et lumière, ou la prière, dis-t'enfin à ce que tu veux. Quand nous oppressent, mal ou détresse, ta joie demeure, et à toute heure, tu tiens nos vies, Alléluia. Nos cœurs désirent, ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message, nos cœurs te chantent, Alléluia. Tu roux sereine, ma vie est pleine, du mystère, de ta paix. Et reste heureuse, et si joyeuse, te te louera jamais. Ta croix domine, et illumine, toutes mes craintes, toutes mes plaintes. Tu vis, tu règnes, Alléluia. Que je choisisse, que je saisisse, toujours la trace, que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Rappelons-nous ces quelques versets dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, les six premiers versets. Mon Fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens bien mes préceptes, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l'entendement, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers l'entendement, si tu cherches cela comme l'argent, si tu le recherches comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. Ce petit passage d'un livre de sagesse nous rappelle en qui et par qui nous devons et pouvons trouver ce qui élève notre vie et donc, par voie de conséquence, notre lien avec les autres. Dans cette courte méditation, nous pouvons chanter le réponse suivant. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous les moments où nous recherchons en nous-mêmes seulement notre propre sagesse, notre propre justice, oubliant nos propres limites humaines, parfois aussi notre mauvaise foi, oubliant quand toi seul se trouve le salut véritable, c'est-à-dire une libération déjà dans notre vie quotidienne, avant la résurrection qui nous attend. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fausses sagesses, illusions, modes, auxquelles parfois nous pouvons attacher quelque importance, oubliant ainsi de témoigner de notre foi par notre vocabulaire, notre manière d'être, notre partage, et tous les dons que tu attends que nous puissions développer, chacun ayant reçu un ou plusieurs dons. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en toi, avec humilité, réalisme et confiance, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le réponse suivant. A toi, mon cœur consolateur, esprit venu du Père, dans mes combats soutiens mes peurs, en toi toujours j'espères, de mon péché veuille arracher les racines amères, pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. Levons-nous pour recevoir une parole de pardon. Oui, toujours les Écritures nous témoignent de qui nous sommes, avec toutes nos zones d'ombre, mais aussi toujours la possibilité donnée par l'Éternel Dieu de changer, d'évoluer, de progresser. Bien sûr, nos forces ne suffisent pas. C'est par sa grâce, sa bienveillance, que nous pouvons avancer chaque jour, et notamment parce que nous savons que son pardon nous précède déjà, et qu'ainsi nous pouvons être relevés à nouveau, ressuscités à nouveau, pour vivre en confiance avec Dieu, réconciliés avec le Père, et plus unis encore avec les autres. Oui, ce pardon nous est donné gratuitement, totalement. Il est donné en Christ, le ressuscité. Amen. Nous pouvons donc chanter notre reconnaissance. J'entends un chant de délivrance Un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance Son brave un cœur l'a emporté S'il nous éprouve, il nous fait vivre Prenons place et préparons-nous dans la prière à écouter les textes bibliques de ce jour. Dieu notre Père, tu veux manifester en nous la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. Garde-nous de tout orgueil et de toute suffisance, car c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. De ta bonté, nous recevons la vérité de notre vie en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous commençons les extraits par l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, au chapitre 33, les versets 10 à 16. « Toi, humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous pourrissons. Comment pourrions-nous vivre ? » Dis-leur, « Par ma vie, déclaration de l'Éternel Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ? Toi, humain, dis aux gens de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. La méchanceté du méchant ne le fera pas trébucher le jour où il reviendra de sa méchanceté. Quant au juste, il ne pourra pas vivre par sa justice, le jour où il pêchera. Lorsque je dis du juste, il vivra, s'il se fie à sa justice et agit injustement, on ne se souviendra plus de tout ce qu'il a fait pour la justice. Parce qu'il a agi injustement, il mourra. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et agit selon l'équité et la justice, si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra contre lui d'aucun des péchés qu'il a commis, il a agi selon l'équité et la justice, il vivra. Dans le Nouveau Testament, nous écoutons un extrait de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, les 19 premiers versets. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Cain. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous détente avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle teint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises, cependant ils les ont vus et salués de loin en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidant temporaires sur la terre. En effet, ce qu'ils parlent ainsi montre clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. » Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Nous poursuivons maintenant, comme depuis plusieurs semaines, la lecture de l'Évangile selon Luc. nous sommes au chapitre 12 et nous écouterons précisément les versets 32 à 48. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mythe ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tenez-vous prêts, la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail. Il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi soyez prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou aussi à tous ? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens pour leur donner leur ration de blé en temps voulu ? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si cet esclave se dit, mon maître tarde à venir, qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment ne sera battu que de peu de coups. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique ou plutôt des extraits d'un cantique qui s'intitule « Il est une foi ». Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4 000 en quelle trace un chemin de grâce le royaume est là ? 4 000 en quelle trace un chemin de grâce le royaume est là ? Seigneur, Seigneur, augmentons-nous la foi. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmentons-nous la foi. Il est une foi qui coûte au fil de nos routes comme un jour Thomas. Lorsque la mort capitule, nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Lorsque la mort capitule, nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Seigneur, augmentons-nous la foi. Cette foi nul ne l'impose, tu risques et tu oses un pas à la foi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmentons-nous la foi. Au souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmentons-nous la foi. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, la foi, une responsabilité, mais une responsabilité joyeuse. Peut-être, comme moi, lorsque vous lisez ou vous écoutez des passages de l'Évangile qui nous parlent de cette venue du Maître. A priori, ce n'est peut-être pas des passages qu'on apprécie énormément. Ça nous pose question, ce qui est bon signe, mais on pourrait éventuellement avoir un regard très négatif sur ces choses-là. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Que va-t-il se passer ? Sommes-nous, entre guillemets, du bon côté ? Ou pas ? Mais bien sûr, allons un petit peu plus loin et voyons ensemble l'un des nombreux thèmes, bien sûr, des Saintes Écritures, et le thème de la responsabilité est un thème capital. Quelques points pour évoquer cela, pour cette responsabilité, oui, mais joyeuse. D'abord, premier point, parce que Dieu nous fait confiance. Deuxième point, parce que nous n'avons pas apporté le poids des autres. Troisième point, parce que le Maître s'engage pour nous. Alors, premier point, nous avons entendu « petits troupeaux ». Jésus s'adresse ainsi, en reprenant donc une thématique de l'ancienne alliance, de ce qui reste du peuple d'Israël, « petits troupeaux », mais, bien sûr, il y a ce côté, toujours avec Jésus, « proximité de Dieu le Père », Dieu comme un berger, bien sûr, Dieu qui veille sur ses créatures. Oui, un Dieu qui nous fait confiance, un Dieu proche de nous. C'est ainsi que nous pouvons d'autant plus nous rapprocher de lui, parce que nous croyons, nous, en tant que chrétiens, et dans la suite de la foi juive, nous croyons en un Dieu proche des êtres humains. Le problème n'est pas sa proximité à lui, c'est la proximité des humains envers Dieu, et la conséquence de cela. Oui, une responsabilité joyeuse parce que Dieu nous fait confiance, notamment, il fait confiance dans la possibilité de l'être humain de croire en lui. Nous avons entendu un long passage dans la lettre aux Hébreux qui commençait par ce verset, le premier verset du chapitre 11, « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » Et bien sûr, tous ces rappels et ces interprétations, théologiques de l'auteur de la lettre aux Hébreux sur l'Ancien Testament, Abraham, et bien d'autres encore, qui nous montrent quoi ? Eh bien, que n'importe qui, n'importe quel être humain peut évidemment se tourner vers Dieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit son propre passé. Il y a toujours la capacité chez tout être humain de se tourner vers Dieu. C'est un message aussi d'espérance, d'espérance pour nous, notamment pour ceux d'entre vous qui avez une famille parfois nombreuse et qui peut-être souffrait de voir que tous ne sont pas forcément engagés d'une manière ou d'une autre dans l'Église universelle. Eh bien, gardons toujours cette espérance-là, quelque chose a été semé, on ne sait pas ce que ça donnera, c'est le secret de Dieu et le secret des êtres humains, mais la possibilité existe toujours pour toute créature de se tourner ou de se retourner encore vers Dieu. Oui, la foi est une responsabilité joyeuse parce que Dieu nous fait confiance. Il nous fait confiance aussi dans notre capacité pas simplement de croire en Lui, c'est-à-dire de placer notre confiance en Lui, mais de changer. Nous avons entendu un passage dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel. Je reprends simplement le verset 15 du chapitre 33. « Si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie. Sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. » Nous voyons qu'il y a toujours la capacité de l'être humain à changer aussi en bien. Ça, c'est Dieu qui place sa confiance en l'être humain. Parce que vous savez bien, là, on est chez les prophètes, le prophète Ézéchiel, donc c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas simplement Ézéchiel. Ézéchiel, comme tout prophète et comme aujourd'hui, comme tout chrétien, est un porte-parole de la parole de Dieu. Il ne dit pas que ce qu'il pense lui personnellement. Si ça se trouve, il n'est d'ailleurs pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, le sommes-nous vraiment ? Ne nous arrive-t-il pas, des fois, de connaître des personnes, ou plutôt de penser les connaître, qui ont peut-être eu un comportement affreux, réellement, et puis nous diront, ils ne changeront pas ? Ça nous arrive à tous, je dis toujours en nous, parce que je dois me compter dedans, évidemment. Et pourtant, la parole de Dieu dit, attention, comment tu vas enfermer le méchant, comme il est dit là, dans son péché, mais pourtant, Dieu ne le fait pas lui-même. Alors, pourquoi est-ce que tu le ferais ? Et oui, ce sont des enseignements pour chacun d'entre nous, ces passages bibliques, bien évidemment. Alors, petite précision sur ce mot de méchant, parce que ce mot nous semble un peu naïf, on dit méchant, on pense les méchants et les gentils. Précisément, on parle là d'une personne qui a trahi un pacte. Vous savez que trahir sa parole, déjà dans notre société, ce n'est pas génial, mais alors en Orient, encore pire. Donc vraiment, on est là dans quelqu'un qui est un traître. Alors, le traître avec un T majuscule, même lui, il peut très bien changer. Il peut très bien, on dirait dans son langage aussi spirituel, se convertir, c'est-à-dire changer de vie. Oui, la possibilité de changement de vie, elle est donnée à tout être humain. Donc oui, la foi est une responsabilité joyeuse, notre propre responsabilité du coup, d'avoir un regard, eh bien, j'ai envie de dire non seulement nuancé, mais un regard converti envers les autres, notamment ceux qui, en tout cas en apparence, auraient très mal agi en se disant, mais regarde, la possibilité existe toujours. espère cette possibilité. Et ne crois pas que toi tu es parfait, parce qu'on évite passer en juge, ça c'est très facile, bien sûr. Oui, donc c'est une responsabilité joyeuse, et non pas un poids, une charge terrible, la foi. Alors, deuxième point, justement, on va avancer dans le fait que ce n'est pas un poids, parce que nous n'avons pas à porter le poids ou à payer pour les autres. Et je trouve que cette, comment dire, cette croyance-là, cette vérité-là, disons les mots, qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, est aussi quelque chose d'extrêmement libérateur, et malheureusement, très actuel aussi dans nos sociétés occidentales. Nous n'avons pas à porter le poids des autres, nous n'avons pas à payer. Nous avons entendu chez Ézéchiel, verset 10 du chapitre 33, « Toi, humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous pourrissons. Comment pourrions-nous vivre ? » C'est-à-dire, déjà, on croit qu'on paye pour ce qu'on a fait, alors qu'en fait, la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui nous punit, nous nous punissons nous-mêmes. Mais, encore une fois, la grâce de Dieu, la possibilité de changer, fait qu'on ne doit pas, soi-même, s'empêtrer dans une culpabilité trop forte. Le pardon est réel, ce n'est pas simplement un mot, déjà dans l'Ancienne Alliance. Bon. Et puis surtout, il y a l'idée que l'on paye pour les autres, c'est-à-dire les ancêtres, la plupart du temps. C'est vrai qu'on trouve aussi, une ou deux fois dans l'Ancien Testament, ce genre d'idée. Mais il y a quand même une proclamation des prophètes pour dire non, « On ne paye pas pour les autres. » « Et on ne porte pas le péché des autres. » Alors, ça peut sembler comme ça assez évident, mais pourtant, si vous analysez certains discours, certes de peu de personnes et qui ne représentent qu'elles-mêmes, de certains groupes de pression extrémistes, soit dans le débat politique, religieux, identitaire, communautariste, vous trouverez des gens qui veulent faire payer aux autres les souffrances, même pas les leurs, mais celles de leurs propres ancêtres. C'est quand même une manière de voir les choses qui est très particulière. Là, nous avons clairement un message biblique qui s'oppose à cela. Peut-être, vous comme moi, il vous arrive de vous énerver en regardant donc certains programmes ou en écoutant des discours de certains qui voudraient faire culpabiliser d'autres gens en disant « Mais ça ne me concerne pas, t'es gentil, mais moi je ne t'ai rien fait. » Donc ces discours-là extrémistes qui, comme souvent, nous viennent d'une certaine mode de l'autre côté de l'océan Atlantique, ça vient chez nous 20 ans après, on récupère toujours le meilleur de là-bas. Eh bien, ces discours-là, ils font que les gens seraient montés les uns contre les autres. Parce que forcément, si on prend… Puis les ancêtres qui nous arrangent, toujours un. Et ça, c'est quelque chose de grave. « Ah, certains de vos ancêtres ont mis en esclavage d'autres. » Ben oui, malheureusement. Mais ce n'est pas moi, hein ? Qu'est-ce que je vais payer pour d'autres ? T'es gentil. Si je dois payer, c'est pour le mal que je fais ici et maintenant, en tant qu'être humain vivant, pas mes ancêtres. Enfin, mes présumés ancêtres. Et toi, t'es présumé ancêtre victime. Et puis, on va prendre les périodes de l'histoire qui nous arrangent, bien sûr. Quelques siècles, hein ? Et avant ? Et tu remontes jusqu'où ? Ben évidemment, on va là où ça nous arrange. Et puis, parfois, c'est dans le sens positif, mais du coup, c'est aussi une manière de juger les autres. Parfois, il arrive de dire, « Ah, mais moi, je suis d'une certaine famille. » Oui, enfin, depuis quelle époque ? Et avant ? Non, c'est toi, c'est ce que tu fais dans ta vie qui compte. Ce ne sont pas tes ancêtres. Si tes ancêtres sont des héros, c'est génial. Mais déjà, c'est une partie de tes ancêtres, et puis toute leur vie n'est pas une vie d'héroïsme, c'est impossible. Ce sont des êtres humains, déjà. Donc, on va commencer à calmer l'idolâtrie. Et pareil, si tes ancêtres, ou si dans tes ancêtres, il y a des gens affreux, des criminels. Mais en fait, ça ne doit rien changer sur ta vie. Elle est où, la libération ? En Christ, on est dans une véritable libération. On n'a pas à payer le poids des ancêtres, de certains ancêtres. Donc, les ancêtres peuvent être utilisés par orgueil. Moi, je suis d'une grande famille, etc., depuis plusieurs siècles. Et alors ? Puis surtout, quand on dit ça, évidemment, je suis un peu taquin. Vous me voyez venir. Il arrive parfois, « Moi, je suis d'une grande famille huguenote depuis la réforme. » Ben, dans ce cas-là, va au temple. Non, parce que la plupart du temps, moi, les gens que j'entends dire ça, je ne les ai jamais vus au temple. Bon. Donc, je veux dire, mais je t'en prie, prends le pas, continue sur le pas de tes ancêtres. Assume. Eux, ils risquaient leur vie, ou la galère, ou s'ils étaient pasteurs, la pendaison immédiate, pendant un siècle. Toi, tu risques quoi ? Le repas un peu plus tard ? Mon Dieu, quel risque ? Bon. Alors, assume et arrête de mettre en avant tes ancêtres. Les ancêtres qui t'arrangent, bien sûr. Pas tous. Parce que forcément, si on va creuser, on va trouver des histoires glauques, comme chez tout le monde. Et comme d'autres, ne prenez pas vos ancêtres victimes comme un argument pour vouloir faire culpabiliser les autres. Ça ne marche pas. En tout cas, quand on est chrétien, on ne tombe pas dans une culpabilité. Il y a son propre réalisme sur soi, pas sur les autres. Sinon, mais c'est affreux. Et puis, c'est une vision, vous le voyez bien, qui se rapproche de la graine de toute forme, en fait, de racisme. C'est de séparer les gens par leurs ancêtres. Donc, une vision raciale. Pas directement, mais indirectement. Donc, tout ce genre de vision-là existe aussi à notre époque. Certes, de peu de personnes, mais comme vous le savez, il faut bien faire de l'audimat, il faut bien vendre. Donc, on monte en épingle des gens qui voudraient faire culpabiliser la Terre entière à cause de leurs pauvres ancêtres. Bon, quand on est chrétien, ça ne marche pas. On ne tombe pas dans ce genre de panneau. En plus, ça nourrit tous les extrêmes. Et un chrétien ne doit pas chercher à nourrir un extrême, quel qu'il soit, qu'il soit politique, religieux ou autre. Donc, la foi est une responsabilité joyeuse parce qu'on n'a pas à payer pour qui que ce soit. On doit être responsable de soi. On n'est pas responsable des autres. Bien sûr, les parents sont responsables de leurs enfants. Mais après, quand les gens sont adultes, ils sont responsables d'eux-mêmes. Point final. Ça, c'est une libération et c'est donc un discours toujours utile et pertinent à notre époque. Mais bien sûr, plus important encore, la foi est une responsabilité joyeuse parce que le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas un Dieu comme les autres, j'ai envie de dire. C'est un Dieu qui s'engage, qui s'engage avec nous et pour nous. Et à travers les petites paraboles, les petites histoires que Jésus raconte, il est aussi question de la joie et pas que d'une histoire de jugement quand le maître revient et qu'il trouve que ça n'a pas été bien fait, le travail. D'abord, on a quelqu'un qui revient des noces. Si ça, c'est pas la joie, alors qu'est-ce que c'est ? Les noces, ça invite tout le monde à se réjouir. Donc déjà, on a quelqu'un qui vient, il rentre des noces, il rentre d'un moment très heureux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'il trouve ses serviteurs qui ont veillé, il sert ses serviteurs. C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'on est dans l'opposition complète des convenances. Nous sommes dans un bouleversement de la logique humaine. Oui, le Dieu de Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu qui vient pour servir les êtres humains, pas pour les juger. Mais il y a aussi des notions de jugement aussi dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas les dénigrer parce que ça ne nous plaît pas. Mais dans tous les cas, bien sûr, ce qui nous est demandé, eh bien, c'est d'être fidèles. C'est-à-dire, sur le long terme, de veiller. Non pas veiller par peur, mais veiller avec joie. C'est-à-dire, d'être prêt, chaque jour de notre vie, à suivre, eh bien, l'enseignement du Seigneur, quel que soit le jour de notre vie, quel que soit notre âge, avec l'idée que peut-être un jour, il va revenir, on ne sait pas quand. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par la peur, mais au contraire, par la joie, puisque c'est un Dieu proche de nous. Et c'est un Dieu libérateur, nous le voyons aussi par des petits détails. Je n'en citerai qu'un. Il est question d'avoir la ceinture au rein. Ça, c'est une expression qui vient d'Exode 12, c'est-à-dire, la libération qui approche, la libération de l'esclavage. Bien sûr, les évangiles sont truffés de ces symboles-là, et pas que des symboles, des paroles qui nous viennent directement de l'Ancien Testament, c'est-à-dire quand même de plusieurs siècles avant, et qui indiquent quoi ? Que le Dieu dans lequel nous croyons est avant tout un Dieu de libération. Le Dieu de la Pâque, c'est-à-dire en hébreu, sauté sur, sauté au-dessus de la mort, sauté au-dessus de l'esclavage. C'est pourquoi, quand on entend dans ces paraboles l'esclave, ce mot nous fait sursauter tout de suite, on n'aime pas. On est des esclaves, tout de suite, nous avons bien sûr dans la tête des images affreuses qui font partie de l'histoire, évidemment. Il ne faut pas oublier l'histoire, pas tomber dans le communautarisme et pas oublier l'histoire non plus, attention. Un extrême, on chasse un extrême, on doit chasser l'autre extrême aussi, évidemment. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Mais donc, bien sûr, quand il est question d'esclaves ou de serviteurs, ça dépend comment on traduit le mot grec, il s'agit de personnes qui sont joyeuses. Il s'agit de personnes qui vont partager la joie du Maître, même si parfois c'est un peu fatigant. Parce qu'il dit, quand il va rentrer, que ce soit la deuxième ou troisième veille. Alors la deuxième veille, en gros, ça veut dire entre 22 heures et 2 heures du matin, les sentinelles, et la troisième veille, entre 2 heures du matin et 6 heures du matin. Vous savez que ça fait un peu limite quand on est, surtout quand on est des gros dormeurs, on aura du mal. Bon, voilà, bien sûr c'est un symbole. Mais le fait de veiller est toujours, et je vais conclure bien évidemment, donc une vigilance pour le chrétien, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances. Et encore une fois, c'est une veille qui est joyeuse, c'est une veille qui se fait entre disciples, ça ne se fait pas tout seul. À l'époque où ces textes ont été reçus officiellement, c'est-à-dire entre en gros 200 et 250, quand notre Nouveau Testament s'est appelé tel, avec ses 27 textes, déjà à cette époque-là, beaucoup de chrétiens se disaient, bon, de toute façon, ça fait quand même longtemps que le Christ est parti à l'ascension, on n'est pas sûr qu'il revienne un jour. Et bien pourtant, oui, on a gardé ces textes-là, nos textes canoniques, c'est-à-dire ceux qui sont fiables, contrairement aux autres. C'est pour ça qu'ils sont dans le Nouveau Testament. On a gardé ces textes pour dire si, maintenant aussi qu'on est 200 ans un peu plus après, on doit veiller aussi. Vous voyez, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Veiller, c'est-à-dire être vigilant sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes responsables, c'est-à-dire nos paroles, nos actions, sont-elles vraiment en concordance ? Jamais à 100%, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a besoin de se souder les coudes, de se retrouver pour les moments cultuels, les études bibliques, tous les moments d'Église. c'est important pour être persévérant dans la foi. Et donc, cette foi nous invite à témoigner chaque jour, chacun à sa manière. Et nous voyons que rien n'est perdu, et je conclue là vraiment, rien n'est perdu, parce que même, même quelqu'un qui est un personnage un peu particulier, symbolique sans doute, Abel nous est rappelé dans la lettre aux Hébreux que Abel, même mort, parle encore. C'est-à-dire que son témoignage, son œuvre, son offrande, et bien peut dire quelque chose encore aux gens d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Mais pourtant, voilà, la vie est toujours plus forte que la mort, que la violence. Il y a toujours la possibilité de changer en positif. Un Dieu qui nous fait confiance, un Dieu qui s'engage avec nous et par nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alors, poursuivons notre persévérance dans cette foi qui est une responsabilité joyeuse. Amen. de Jésus-Christ. 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 Avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire et te servir au Dieu Sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte t'offrir ma vie jour après jour, j'aimerais ta parole sainte. Je compterai sur ton secours, de ton esprit, emplis nos êtres, de ton amour, emplis nos cœurs. Habite en nous, fais nous connaître, et ta lumière et ta douceur. Et nous pouvons rester debout pour dire ensemble un texte de confession de foi qui suit. Je crois que le monde est créé pour la vie qui vient de Dieu et va à Dieu et dont l'humanité est la forme achevée. Dans ce va-et-vient, la vie, le monde et l'humanité sont sans cesse renouvelés. L'humanité a reçu la vie en dépôt. Je crois que seule la révélation de Dieu en Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour tous, donne pleinement sens à notre histoire et à nos vies. Je crois que chaque être humain est appelé au salut, donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de ma foi, que la vocation de ma vie est d'être pour Dieu, au service des autres. Je crois que, sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de justification, de puissance ou de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Amen. Prenons le temps de la prière d'intercession. Au-delà de notre propre passé, de nos propres actions et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions, les détresses et aussi les joies. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec les nombreuses difficultés de la vie. Console et réconforte les affligés, les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont encore privés du secours humain, tous ceux qui souffrent injustement, de rejets, de violences, de guerres, d'incompréhensions. Souviens-toi des membres de nos familles, auprès et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de ta paix, de ton amour et de ton espérance. Par Jésus-Christ, qui nous a appris la prière communautaire, la prière qui nous rend responsables les uns vis-à-vis des autres. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Les textes bibliques de ce jour nous ont entre autres rappelé que nous faisons partie d'une grande nuée de témoins qui a commencé il y a fort longtemps et qui ont laissé derrière eux des témoignages vivants, témoignages qui peuvent porter encore notre foi, bien que ces gens-là étaient d'une culture fort différente de la nôtre et de langues très différentes de la nôtre. Mais c'est l'universalité de la présence et de l'amour de Dieu qui accompagne tout être humain, tout ce qui le souhaite, tout ce qui l'accepte. Et parmi ceux qui l'ont accepté, voici nous en tant qu'Église, membres de l'Église universelle et envoyés par le Seigneur Jésus-Christ pour poursuivre notre chemin d'espérance, d'en témoigner chaque jour, chacun à sa manière, de poursuivre l'unité aussi des frères et sœurs en Christ. Et pour cela, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, nous garde, nous soutient et nous envoie. Amen. Nous pouvons donc chanter un dernier répond. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, c'est toi qui nous appelle, le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèle, à faire mille œuvres de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins, en une vie nouvelle. Bon dimanche à vous tous et à tous ceux que vous croiserez très bientôt. Au plaisir de se voir ici ou ailleurs en ce beau mois d'août.